Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live parce que, en fait, je voulais vous partager une réflexion du moment. C'est, en fait, quand on est dans un business, et notamment quand on est entrepreneur indépendant, il y a un gros, gros, gros travers qu'on risque d'avoir. Alors, est-ce qu'on dit un gros travers ? En fait, je vais vous expliquer mon propos. C'est le titre du live, vous allez me dire d'un autre côté. Mais dès notre plus jeune âge, en principe, on apprend que pour réussir, il faut travailler, travailler, puis travailler. Et que les loisirs, prendre du temps pour soi, c'est complètement optionnel, en fait. D'accord ? Et ce que je vous dis là, ce n'est pas spécialement lié à mon activité particulièrement. C'est lié beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si vous êtes indépendant, si vous avez votre entreprise à vous, si vous êtes, j'en sais rien, moi, vous êtes n'importe quelle entreprise. Vous êtes indépendant, vous n'êtes pas salarié, d'accord ? Ça peut s'appliquer au monde du salariat, mais je pense que c'est plus adapté, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus adapté au monde de l'entreprise. Parce que normalement, en étant indépendant, en étant votre propre patron, vous vous offrez par la même occasion beaucoup de choses à penser, d'éventuellement quelques tracas. Mais vous vous offrez aussi un truc qui est pas mal important, c'est la liberté, d'accord ? Et donc, avec cette liberté, va aussi, j'ai envie de vous dire, le côté un peu vicieux de la liberté, je m'explique. C'est être libre, c'est génial. Mais d'un autre côté, autant on a pu râler en étant salarié que oui, on fait trop d'heures, on n'a pas assez de temps libre, etc., etc., etc. Mais quand on est salarié, quand on est en repos, quand on est en vacances, quand on est en week-end, quand on est le soir chez soi, bon, je parle pas pour les hôteliers, parce que les hôteliers, c'est un petit peu particulier. Mais quand on a fini son temps de travail contractuel, on a fini, on n'a plus rien à devoir à son entreprise. Je veux dire, globalement, je suis salarié, je suis en vacances, l'entreprise peut s'effondrer. Moi, je suis en vacances, il n'y a pas vraiment de souci, d'accord ? Quand on est indépendant, à quel moment s'arrête notre journée de travail ? Quand est-ce que je dis stop ? Est-ce que c'est à 18h ? Est-ce que c'est à 19h ? Est-ce que c'est à 20h ? Est-ce que c'est à 16h ? Ça, c'est un vrai, vrai souci. Et que vous ayez de l'expérience en tant qu'entrepreneur indépendant ou que vous veniez de débuter, je vous invite vraiment à mettre le focus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour que la machine, elle fonctionne, contrairement à ce qu'on a appris depuis qu'on était tout petit à l'école, pour que la machine, elle fonctionne, il faut lui mettre de la bonne énergie à l'intérieur, d'accord ? Si vous vous faites pipi dans votre réservoir de voiture, je suis au regret de vous annoncer que votre voiture, elle ne va pas fonctionner longtemps, parce que la voiture, elle ne fonctionne pas avec du pipi. Et il faut lui mettre du gasoil ou de l'essence, des choses comme ça. Vous voyez le truc ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, si je prends mon exemple aujourd'hui, par exemple, je suis extrêmement fatigué. Je suis fatigué, pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, depuis quelques mois maintenant, on a mis en place avec mon équipe, en tout cas avec une partie de mon équipe, puisque c'est sous forme de volontariat. Ceux qui veulent, le matin à 9h, on se connecte et on commence notre journée de travail ensemble. Alors, ce n'est pas ça qui me fatigue. Je trouve ça absolument génial au niveau énergie. C'est génial, c'est un moment de partage fantastique. Mais depuis 7 jours, il y a un événement en ligne, le GoPro 7 Day Challenge, que vous avez peut-être suivi. D'ailleurs, peut-être que vous le suivez aussi, vous. qui était fini hier soir, mais sauf que le gars qui l'organise a annoncé qu'il nous faisait un cadeau, il met deux jours de plus. Et hier soir, ça s'est fini à 2h du matin. Et 2h du matin, ça fait tard quand même quand on est depuis 20h devant l'écran et qu'en fait, on s'est levé super tôt la veille parce qu'on avait d'autres choses à faire dans la journée. Bref, pourquoi je vous raconte ça ? C'est-à-dire que ça fait deux jours, je me lève avec un petit peu le sentiment qu'il manque des heures de sommeil quand même. Et du coup, de par tout ce qui se passe à travers cet enseignement, à travers les échanges avec l'équipe, etc., j'ai mon travail de base, ce que j'appelle ma routine, en fait, ce que je me suis mis comme base de boulot à faire parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, en étant indépendant, il faut se mettre quand même des lignes de conduite, on va dire. Eh bien, dans ce travail de base, j'ai pris du retard. J'ai pris du retard sur... Ouais, pas mal de retard, en fait. Et j'avais deux solutions aujourd'hui. Avec cette... Je sentais une énergie assez basse. Je sentais que j'étais... Et j'ai hésité entre bosser quand même, en mode j'y vais quand même. Ou j'ai regardé mon oreiller, mon lit. J'ai dit, oh, il m'appelle, une petite sieste. Et à un moment donné, j'ai regardé le temps qu'il faisait dehors. Il fait 18 degrés... Non, 19 degrés à l'ombre, ce qui veut dire là où le soleil, ça chauffe très fort. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir ça juste... On est juste à côté de chez nous, en fait. On est à quelques minutes de chez nous. Et non, je le dis pour ceux qui vont me dire, oui, t'es confiné, tu devrais pas sortir, on est à quelques minutes de chez nous. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien. Et j'ai pris cette voie-là. Et j'ai dit, ok, tu sais que ça va te faire du bien. Tu vas prendre le soleil, tu vas prendre l'air, tu vas être dans la nature, t'es avec ta femme, tes enfants. Et c'est aussi pour ça que tu t'es offert la liberté d'être entrepreneur. Et je voudrais vous sensibiliser à ça aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Posez-vous. Si vous êtes dans un boulot où vous allez de rendez-vous en rendez-vous chez des gens, avec des gens, peu importe. Si vous avez ça, si vous enchaînez les rendez-vous, je vais vous inviter à, dans la journée, mettre un rendez-vous super important. Le rendez-vous, ce qu'ils appellent en anglais le me-time. C'est le rendez-vous avec vous-même, le rendez-vous où vous allez partager avec vous, avec votre famille, vos enfants, peu importe. Avec vous parce que vous êtes seul, peu importe. Mais vous allez à un moment donné, arrêter tout. Et vous savez quoi ? Je vais vous donner un secret en fait. Ce qui va se passer quand vous allez faire ça, c'est que quand vous allez vous remettre à votre bureau, que vous allez retourner voir un client, que vous allez vous remettre à bosser, vous allez être deux fois plus efficace. Si ce n'est pas plus. Donc contrairement à ce qu'on nous a enseigné depuis tout le temps, depuis qu'on était gamin, étudiant et tout ça, ce n'est pas en enchaînant les heures de travail. Ce n'est pas en travaillant comme un acharné qu'on va y arriver. Et ça, c'est vraiment super, méga, important. Et je vais vous glisser un dernier petit message. Si vous êtes patron et que vous avez des employés et que vous avez des chefs de service, des managers qui sont toujours un petit peu au taquet avec leurs équipes et tout, offrez-leur, vous, en tant que manager, cette ouverture en disant « Eh mec, écoute, c'est un peu tranquille là au niveau de l'activité. Prends ton après-midi, va à la plage, va te reposer. Fais ce que tu veux, coupe le téléphone, je prends le relais. S'il y a le moindre souci, va. Faites-le pour lui si la personne ne sait pas le faire. Mais c'est super, méga, important. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Comme d'habitude, si vous aimez mes conseils, si vous aimez bien me suivre, j'ai de plus en plus de retours des gens quand je discute avec vous en message privé. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est cool tes vidéos, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien ta vibration, etc. » Mais jamais, jamais, jamais je vois passer un pouce ou un commentaire. Et je vais vous dire un truc. Vous le savez, c'est live, c'est vraiment du cadeau, c'est de l'inspiration. J'ai envie de partager ça avec vous. Mais par contre, c'est vrai que ça fait plaisir quand il y a un petit pouce, un petit cœur, un partage. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça me fera super plaisir. Et puis, on se revoit très bientôt. En attendant, portez-vous bien et belle journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.